Musique Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, il s'agit d'un bilan couture. Je m'appelle Elsa, vous me trouverez sur Youtube sous le nom de Passepoil de Chat et tout pareil sur Instagram. Aujourd'hui je porte la blouse Norma de Fibre Monde que j'avais réalisée dans un coton brodé qui venait de chez Verotex. C'est une blouse que j'adore, que je porte absolument tout le temps, c'est pas la première fois que vous la voyez en vidéo en plus. Cette vidéo sera la dernière vidéo bilan couture de l'été, je vais vous présenter ce que j'ai cousu les deux derniers mois. Pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que j'avais réalisé un mood board avec mes idées d'association patron tissu de l'été. J'avais bien réfléchi par rapport à ma morphologie, aux couleurs que j'aimais, à comment associer ces pièces avec d'autres choses qui sont dans ma garde-robe. Je ne suis évidemment pas arrivée au bout de cette longue liste, ce n'était pas l'idée. L'idée c'était surtout de bien réfléchir mes cousettes et de pouvoir après piocher dedans au film de mes envies. Pour ça le pari est réussi, je vais refaire la même chose pour cette saison, je suis vraiment ravie. Et donc je pense que j'ai 5-6 pièces à vous présenter, en plus des 2 que je vous avais déjà montré, 2-3 que je vous avais déjà montré. Donc c'est quand même pas mal, une dizaine de pièces pour l'été, moi je trouve que c'est déjà plutôt correct. Et donc je vais commencer tout de suite, parce que j'ai envie que ça ne dure pas trop longtemps. Pikachu s'est invité dans la vidéo, il ne peut pas s'en empêcher, il est un peu... voilà. Donc le premier projet dont je vais vous parler, il s'agit de la salopette Edwige de Make My Lemonade, que voici. que j'avais déjà réalisé une fois, donc c'est ma deuxième version. Alors je vais vous donner toutes les informations sur le patron, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore. Donc il s'agit de la marque Make My Lemonade, du patron Edwige. C'est une salopette assez loose, on va dire, elle n'est pas super près du corps, enfin voilà, elle est confortable. Assez casual, on va dire. Pour le prix, moi je suis abonnée au patron Make My Lemonade, donc je paye je crois à peu près 8 euros par mois, et j'ai accès à toute la bibliothèque de patrons. Vous devez rester abonné au minimum 3 mois, et après vous pouvez vous désabonner. Donc c'est assez avantageux quand on aime la marque. Je l'ai téléchargée au format PDF, et les marges sont incluses, elles sont de 1 cm. Alors je l'ai coupée en taille 38, et j'ai utilisé 1m80 de tissu, sachant qu'en fait j'avais allongé les jambes de 10 cm, et puis que finalement j'ai changé d'avis, donc mon avis elle rentre plutôt dans 1m70. Ce que je trouve assez économique en tissu pour une belle salopette comme ça. Alors moi j'ai décidé de la réaliser dans ce magnifique tissu, qui est un coton stretch qui vient de chez Driessen Stoffen. Forcément je vous avais présenté tout ça dans ma capsule, dans ma présentation du moodboard de la capsule. Donc je vous avais déjà pas mal parlé de ce tissu, mais donc c'est un coton un peu sergé, et légèrement stretch, mais pas trop. Il est vraiment super beau, franchement, je vous mettrai des close-up, mais le dessin du tissu est vraiment magnifique. J'ai adoré le coudre, il était super agréable à découper, à coudre, vraiment un pur bonheur. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial, c'est ça au pâte ? Moi je couds le patron, comme c'est expliqué, je fais pas spécialement de modifications. Si ce n'est que j'ai rajouté des surpiqures, vu que c'est un tissu un peu effet jeans, j'ai rajouté des petites surpiqures pour bien aplatir les coutures. Donc ici devant, au niveau de l'encolure, sur les bretelles, le long de l'empiècement d'eau, pareil sur la couture de derrière. J'ai rajouté des surpiqures partout, et je trouve que ça a fini vraiment bien la salopette. Sur ce genre de matière, je trouve que ça rend vraiment bien. Surtout qu'on ne les voit pas spécialement fort, c'est plus pour vraiment écraser la couture et qu'on n'ait pas ce gonflement un peu désagréable. Et les seules autres choses que j'ai changées, c'est que j'ai fait un nouvelet sur la parventure de vent. Je ne suis pas sûre que c'était prévu dans le patron. J'avais déjà fait ça sur ma première. Ou alors c'est prévu dans le patron, je ne sais plus. Ah oui, ça par contre, cette fois-ci, je n'ai pas mis l'élastique derrière. Je suis partie en fait comme ça. Donc j'ai mesuré sur moi, et puis j'ai cousu mes bretelles directement en piècement d'eau. À refaire, je ne sais pas si je referai comme ça. Finalement, je me demande si je ne préfère pas la version avec l'élastique. Parce que là, je pense que je l'ai un petit peu trop remontée. Et au niveau des fesses, c'est limite limite. Et donc je me demande si je ne referai pas pour la prochaine avec un élastique. Mais voilà, j'y réfléchis. Sinon, j'avais rallongé de 10 cm à la base des jambes parce que je voulais en faire une version jambes longues. Et puis une fois que j'ai essayé sur moi, je n'aimais pas du tout du tout. Je trouvais que justement, ça cassait... Je trouve que le fait de la faire en 7-8ème, ça permet de la porter avec des bottines à talons, des talons, et que ça fasse vraiment classe. Et à partir du moment où on la lance jusqu'en bas, je trouve que là, on rentre vraiment dans le style très casual, très baggy et tout. Et ce n'est vraiment pas un style dans lequel je me sens bien. Donc, j'ai préféré la garder comme ça. Je l'adore. Ah si, mais si, il y a un truc dont je dois absolument vous parler. C'est une erreur de découpe de tissu, en fait. Alors ne faites pas la même erreur que moi. Et je crois que je vais le noter en grand et y penser la prochaine fois. C'est la première fois que je cousais un grand motif comme ça. Et en fait, moi j'ai toujours l'habitude de couper mes pièces avec, vous savez, le tissu plié en deux, endroit contre endroit. Et je coupe les deux devants en même temps, quoi. Et les deux dos en même temps dans les deux tissus. Et sauf que là, en fait, j'avais parfaitement aligné mes tissus sur les imprimés et tout. Et je n'ai pas pensé que si je coupais les deux en même temps, j'allais me retrouver avec l'imprimé positionné au même endroit, mais légèrement décalé. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Et sauf que je m'en suis rendue compte que j'étais trop loin dans la couture ou alors il fallait vraiment que je redécousse tout et que je recoupe une pièce de devant. Je n'avais vraiment pas le courage. Donc j'ai laissé comme ça, mais je suis quand même dissuée. Pour moi, c'est le seul défaut de ma salopette. C'est que, ben voilà, comme vous le voyez ici, on a vraiment cette répétition de motif. Et sur un gros motif comme ça, je trouve que c'est assez grossier. Alors que, oui, on voit bien que derrière, on n'a pas ça. Voilà, je trouve que ça, c'est vraiment dommage. Et alors ce qui me gêne aussi, mais là c'est vraiment en personnel, c'est que je me retrouve avec du blanc, vraiment une zone sans fleurs. Alors là, c'est vraiment la faute à pas de bol. Je me retrouve avec cette zone sans fleurs juste sur mon ventre qui est genre mon complexe, voilà. Et donc, c'est pas hyper flatteur. Ça aurait clairement pu être mieux. Je pense que si je la refais dans un motif un jour, je ferais vraiment attention à ça. Mais voilà, autant vous le dire, comme ça, ça ne vous arrivera pas. Il faut vraiment couper séparément vos deux devants en réfléchissant bien par rapport à votre motif. Donc prévoyez peut-être un peu plus de tissu si vous voulez la coudre dans un tissu avec un bon motif. Mais donc voilà. Je suis très très contente de cette salope. Je vous laisse avec la génialissime vidéo portée. Portée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... Je rechaîne tout de suite avec la pièce que vous venez de voir dans la vidéo portée. Il s'agit du t-shirt Odette de la maison Victor. Vous avez vu, je vous ai présenté en fait deux manières d'associer la salopette. Soit avec une blouse légère et crue que j'avais déjà dans ma garde-robe, qui vient malheureusement de la fast fashion. C'est une très rare pièce que j'ai encore d'avant. Et le t-shirt que je vous présente avec la salopette, il s'agit du t-shirt Odette de la maison Victor. Le t-shirt Odette, en fait quand j'avais fait le challenge ta youtubeuse, Sandra m'avait envoyé trois patrons. Donc il y avait Badiane, Odette et Plantin. Et donc j'avais déjà le patron gentiment imprimé par Sandra. Donc j'ai décidé de le coudre. Alors Odette, c'est un patron la maison Victor qui est gratuit en PDF sur le site. Les marges de couture ne sont pas incluses. En tout cas, moi c'est l'information que j'ai trouvée. Donc je les ai ajoutées au patron et j'ai rajouté 75 mm. Puisque je comptais le coudre à la surjeteuse. J'ai coupé une taille 36 comme préconisé dans le guide des tailles. Et j'ai utilisé, il me semble, à peu près 80 cm. Mais j'ai mis un point d'interrogation, donc c'est que je suis bas 100% sûre. Donc je l'ai réalisé dans ce jersey de coton vert pelouse. De chez... Non, en vrai c'est vert, je sais pas. De chez Driss & Stoffen, vert foncé, voilà. Alors, ce qui n'allait pas chez moi, c'est que, je vous l'ai dit juste avant, je suis pas trop coupe oversize, je suis pas trop vêtements baggy. Voilà, c'est pas mon style. Je trouve ça super joli sur les autres. Mais sur moi, à chaque fois, je me sens rapetissie. Enfin, je trouve que ça ne me va pas. Peut-être que ça ne correspond juste pas à mon style, c'est tout. Et donc, en fait, sur moi, le déshirt d'aide, il taillait vraiment, mais vraiment trop large. Alors que j'ai coupé un 36. Donc j'ai réduit de 1 cm sur les côtés. Voilà, juste ici, j'ai réduit de 1 cm. Il est encore large, mais voilà, ça reste sympathique. Rentrer dans un pantalon ou sous ma salopette. Voilà, je trouve que... Voilà, je trouve que c'est déjà plus sympa. Après, il faut bien conserver aussi l'esprit du patron. J'ai noté que ce que j'adorais, c'était les manches retroussées comme ça. Je trouve ça trop joli. Donc en fait, c'est une pièce rapportée que vous venez coudre. Et puis, vous venez la rabattre et faire un tout petit point à la main en haut et en bas pour que ça tienne. Ça, je suis vraiment ravie. Ce que je n'ai pas du tout aimé, par contre, c'est l'encolure qui, pour moi, par rapport à mon tissu, me paraissait trop courte. J'ai dû vraiment étirer, ce qui fait que je me retrouve avec plein de fronces, en fait, comme ça, un peu partout. Pourtant, j'avais bien mis les repères là où il fallait, mis mes pinces, tout ça, tout ça. Et pourtant, je me retrouve avec plein de fronces. Donc ça, je suis un peu déçue. Je vous parlerai plus tard dans la vidéo d'une autre technique pour calculer les encolures que j'ai utilisées pour un autre t-shirt. Et je suis tellement ravie de cette technique. Et le pire, c'est que je l'avais déjà fait avant, mais je ne sais pas, je n'ai pas pensé pour Odette. Moi, à partir de maintenant, je ne ferai plus que ça. Donc restez, je vous explique ça plus tard. Sinon, qu'est-ce que j'ai changé ? J'ai enlevé 3 cm sur le devant, 6 cm derrière, parce qu'en fait, à la base, il est un peu plus long derrière, j'ai l'impression. Mais voilà, j'ai raboté le truc parce qu'il était trop long sur moi. Il y a les petits filles qui les passent. Et j'ai laissé le bord en dessous accru parce que, clairement, ce t-shirt, je ne vais jamais le porter hors d'un pantalon, c'est sûr. Je vais toujours le rentrer. Donc je l'ai laissé comme ça. Sinon, au niveau du coton, du jersey coton, moi, j'en suis ravie. Ce n'est pas la première fois que je couds cette qualité chez eux. Je trouve que c'est un tissu qui a une bonne tenue. Par contre, si vous voulez un t-shirt très fluide, très souple, ne partez pas sur ce coton. Il est quand même... Il y a de la tenue. Il se tient bien. Donc voilà. Au niveau de la couleur, je trouve ça sympa. Mais sans plus, je ne sais pas. Mon chéri m'a dit qu'avec ma salopette, j'avais l'air d'une pelouse avec ses fleurs. Je trouve aussi que c'est un peu too much, les deux ensemble. J'essaierai avec d'autres pièces. Là, par exemple, je porte un short camel. Je me dis que ça marche peut-être déjà mieux. Je ne sais pas. À tester. Mais en tout cas, le patron, je valide. Je le referai, mais très certainement dans un jersey un peu plus fluide. Je fais une petite pause dans les vêtements pour vous présenter un accessoire tout simple que j'ai réalisé pour offrir à l'institutrice et la puricultrice de ma fille à la fin de sa première maternelle. C'était au mois de juin. Je voulais quelque chose qu'elles allaient pouvoir utiliser l'été, qu'elle est pratique, qu'elles allaient pouvoir garder après et garder un souvenir. Ma fille avait fait des peintures, il me semble. Et moi, j'ai réalisé cette autre bague qu'on a offert ensemble. C'était trop chouette. Et pour les réaliser, j'avais complètement flashé sur cette beauté que j'avais trouvée à la mercerie Le Script. Il s'agit d'un tissu Katia Fabrics qui date vraiment, je pense, du début de leurs éditions de tissu. Il est turquoise avec des magnifiques homards. Il est vraiment splendide. Je l'adore. Je trouvais que ça faisait vraiment vacances et je voyais trop des tote bags dedans. Et donc, j'en ai réalisé deux. J'ai fait le patron moi-même. Je me suis basée sur un tote bag que j'avais chez moi, que j'aime beaucoup, que j'utilise tout le temps, que j'avais reçu avec des chaussures un jour. Enfin, voilà, ce tote bag est incroyable. J'utilise tout le temps. Et du coup, j'ai voulu reproduire les mêmes dimensions. C'est ce que j'ai fait. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les dimensions dans la description. Je ne vous fais pas un tuto pour coudre un tote bag. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y en a plein. Je ne sais pas non plus le métrage. Voilà, j'avais juste envie de vous montrer ce petit projet. Mais en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est très très simple. Mais je trouve que c'est des chouettes cadeaux qui sont très utiles. Donc voilà. Il me reste une toute petite chute. Je pense que je l'utiliserai un jour. Je ne sais pas. Pour faire un tout petit accessoire ou pour agrémenter d'autres pièces. On verra. On reprend le fil des chouettes plus complexes. Et on va passer au pantalon Claude de Make My Lemonade. Vous le savez, c'est un de mes patrons chouchous. C'est la troisième fois en fait que je le réalise. Et j'en ai déjà deux autres dans ma garde-robe que j'avais achetées en solde sur le site de la marque. Donc c'est quand même mon cinquième. Maintenant, on va se calmer. Je pense que j'en ai assez. Mais je voulais absolument une version de Claude estivale. Puisque je n'en avais pas. Et je vous donne rapidement les infos. Donc c'est un patron Make My Lemonade. Ça je vous l'ai dit. De nouveau disponible via l'abonnement ou à l'unité en PDF. Les marges sont incluses. Elles sont de 1 cm. Moi je l'ai coupé en taille 40 mais je vais vous expliquer des choses juste après. J'ai utilisé à peu près 2 mètres 30 de tissu. Sachant qu'il vous reste en fait un demi-panneau à la fin. Donc en fait, si vous avez un coup de 3 mètres, il vous restera plus que 70 cm. Il vous restera 70 cm. Puis c'est une demi-bande d'une jambe. Donc c'est 2 mètres 30 en longueur. Mais en vrai, il reste quand même des chutes. Donc voilà. Je vous montre ma réalisation. Puis je vous explique tout ça. Alors. Moi je l'ai fait de nouveau en... Ah, j'ai ma braguette qui est ouverte. Je l'ai fait en coton stretch de chez Driss & Stoffen. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Il est super beau. C'est celui que j'ai le mieux réussi jusque là. Je l'ai fait donc en coton stretch. Alors, j'insiste sur le mot stretch. Puisque, donc quand je l'avais cousu en taille 38, il était trop petit pour moi. Quand je l'avais cousu en taille 40, il était légèrement trop grand pour moi. Il s'avère que chez Make My Lemonade, je fais clairement un 39. Parce que ce n'est pas la première fois que... Voilà. Ce n'est pas le seul patron pour lequel j'ai le problème. Donc, je me suis dit. Ah, mais c'est rien. Voilà. Je vais le couper en 40. Et puis seulement après, j'ai pensé que le coton était stretch. Et donc le 40, ça allait être un peu trop grand. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait en 40. Mais j'ai fait des marges de couture de 1,5 cm au lieu de 1 cm sur les côtés. Donc, en fait, j'ai gardé la fourche du 40. Mais ici, sur les côtés, j'ai juste repris en fait 0,5. Pour qu'au niveau de la couture, ça fasse la même chose. Je trouve qu'il tombe vraiment bien du coup comme ça. Ça me fait retomber sur un 39, je pense, au niveau des centimètres. Mais un 39 où j'ai plus raboté les côtés qu'au milieu. Enfin, voilà, vous voyez l'idée. Au niveau de la braguette, tout s'est super bien passé. Je suis ravie. Je commence vraiment à maîtriser le sujet. Voilà, je vous le montre. C'est vraiment super propre. Je suis vraiment ravie. J'ai réussi du premier coup. Maintenant, ça va. C'est vraiment une technique avec laquelle je suis à l'aise. En tout cas, sur les patrons avec ma limonade. J'ai cousu une pression à la main pour refermer ci au-dessus. Vous pouvez aussi mettre un petit crochet ou faire une boutonnière et mettre un bouton. Je l'avais déjà fait aussi avant. Pour moi, j'ai bâti la ceinture avant de la poser aussi. Ce qui fait aussi un meilleur résultat. Pour moi, le seul défaut de ce patron, je l'ai déjà dit plein de fois. Tout le monde le dit. Tout le monde est d'accord. C'est pas qu'on est nul. C'est vraiment que le patron, à ce niveau-là, il y a un souci. C'est au niveau du V dans le dos. Que sincèrement, de l'extérieur, ça rentre super bien. Mais à l'intérieur, j'ai du bidouiller avec des points à la main pour dire que ce soit à peu près correct. Je trouve que les explications sont lamentables pour ce V. C'est vraiment dommage. Vous savez pas qu'à quel point j'adore cette marque. Et moi, j'adore ce patron. Mais les explications de la ceinture, vraiment, ça va pas. Donc voilà. Je suis très ravie de Claude. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? C'est tout. J'ai fait un roulet de 2 x 3 cm pour le raccourcir un peu. Je me demande si c'est pas un peu trop raccourci. Je vais voir si je vais pas enlever le roulet et refaire un tout petit peu plus long. Voilà. À réfléchir. Mais sinon, je le trouve hyper agréable. Alors, je vous laisse pas tout de suite avec la vidéo portée parce que je vais vous parler du t-shirt qui va avec. Je fais ça tout de suite. Ah ! Je râle. Ça fait 100 minutes que je parle dans le vide. En fait, ça ne filmait absolument pas. Donc, je recommence. Attends, je vérifie quand même. Ok, c'est bon. Donc, la cousette suivante dont je veux vous parler, c'est un t-shirt Nora qui vient du livre Homewear de Slow Sunday Paris. J'adore ce livre. Je trouve que les patrons Slow Sunday sont vraiment bien. Les explications sont top. Et donc, le t-shirt Nora, c'est celui-ci. On peut le faire en body, avec une encolure classique ou avec une encolure volonté. Moi, j'ai fait une toile, en fait, de ce t-shirt qui est assez près du corps. Dans un jersey de coton de chez Driessen Stoffen, qui est ce magnifique jersey violet que j'adore. J'avais, en fait, rêvé de cette tenue, de mon pantalon fleuri, le Claude, là, avec un t-shirt violet. Donc, je me suis lancée. Donc, le livre, il coûte 20 euros. Les marmes de couture de 1 cm sont incluses. Ça, on aime. C'était très agréable à décalquer. Un pur bonheur. J'ai cousu une taille 38 que j'ai élargie vers un 39 sur les côtés. Et j'ai utilisé 70 cm de tissu. Donc, en plus, il est assez économique. C'est un t-shirt près du corps. Il a une encolure assez ronde devant et un peu plus descendante derrière. Et donc, voilà. Alors, ce que je dois dire, moi, il taille un peu trop moulant au niveau des bras et au niveau des côtés. Donc, la prochaine fois, je prends la 40 sur les bras et ici. Et alors, du coup, je viens de faire toute cette explication, mais je vais recommencer. Donc, ce que je voulais vous expliquer par rapport à l'encolure, c'est que moi, d'expérience, à chaque fois que les pièces d'encolure sont déjà prévues dans les patrons, ça ne va jamais. Elles sont toujours trop courtes. Alors, je sais que les encolures doivent toujours être plus courtes, tout ça. Mais là, c'est juste abusé. À chaque fois, je me retrouve avec plein de fronts. C'est une catastrophe. Ici, dans le livre, ils ne nous donnent pas de pièces. Donc, ils nous disent de mesurer notre encolure, de multiplier cette valeur par 0,85. Et on obtient une encolure légèrement plus petite à pouvoir étirer. Mais ça reste complètement raisonnable. Donc, j'ai fait le test. C'est une technique, d'ailleurs, que j'avais déjà utilisée il y a longtemps, mais que j'avais un peu oubliée. Et ça tombe à la perfection. Donc, je pense que tous mes t-shirts à l'avenir, peu importe les marques, peu importe les modèles, je ferai ça. Je trouve que ça marche mieux. L'usiné à bulles avait d'ailleurs fait un tuto par rapport à ça. Je vous remettrai le lien. On peut même, en fonction de l'élasticité du jersey, changer cette valeur de 0,85, selon si c'est plus élastique, moins élastique, etc. Je trouvais ça vraiment bien. J'ai fait une surpiqure ici. Je trouve que je l'ai faite un peu trop loin. Mais sur moi, franchement, ça rend bien. Et alors, par contre, la grosse boulette que j'ai faite, et ça m'a amenée... En fait, c'est intéressant, parce que dès qu'on fait une erreur, ça nous amène à une réflexion qui va faire qu'on va non seulement faire mieux la fois d'après, mais faire mieux plus, plus, plus. C'est qu'en fait, vu que les t-shirts sont plus échancrés dans le dos que devant, j'ai cru que ça, c'était l'envers. Et donc, j'ai mis ma couture en collure devant, ce qui n'est vraiment pas beau. Là, j'ai bien râlé, mais j'avais déjà tout fini. Je ne vais pas recommencer. C'est une toile, je dois de toute façon le refaire un peu plus large. Mais ça m'a amenée à cette réflexion de me dire est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre cette couture en collure dans le dos ? Sachant que souvent, ce n'est pas du tout beau, parce qu'on se retrouve avec le surjet, enfin le début, la fin du surjet, ce qui n'est pas très joli. Bon, on peut mettre une bande de propreté, on est d'accord. Mais si on ne peut pas le faire, je me suis dit, il doit y avoir moins de faire mieux. Donc, j'ai regardé dans le commerce les t-shirts que j'avais. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre la couture de l'encolure sur plus vers l'épaule au niveau du quart. Donc, vous savez, quand vous posez votre encolure, vous allez mesurer les moitiés, puis les quarts, et vous allez les disposer sur les moitiés, les quarts de votre t-shirt. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la couture d'encolure sur un des côtés proches de l'épaule. Et je trouve que c'est vachement mieux, parce que du coup, on commence, on termine sa couture au niveau de l'épaule, donc le surjet ne se voit pas du tout, enfin le début, la fin ne se voit pas. Et on a notre couture qui est un endroit pas du tout gênant, ni devant, ni dans le dos. Donc, si on veut une belle encolure de dos, comment en plus c'est le cas sur ce t-shirt ? Parce que perso, je trouve que c'est un beau dos. Voilà. Donc, le prochain, je ferai ça, clairement, vous le reverrez sûrement. bientôt. Et je vous laisse avec la vidéo portée de la tenue complète, donc de Claude et de Nora. J'adore cet ensemble, je trouve qu'ils vont bien, vraiment bien ensemble, surtout que les deux pièces sont en tissu stretch, et du coup, c'est d'un confort. C'est vraiment bien. Donc, voilà, je vous laisse avec ça. Sous-titrage ST' 501. On en arrive déjà au dernier projet. Alors, j'ai l'impression d'avoir encore été trop bavarde. J'espère que ça ira quand même. Mais donc, on enchaîne sur la robe Frida. La robe Frida de Make My Lemonade, que j'ai aussi déjà réalisé deux fois. C'est ma troisième version, sûrement la dernière, pour être honnête. Alors, c'est une robe que je rêve de me coudre depuis que j'ai commencé la couture. Un peu comme ma Frida en chambre est, c'était vraiment les deux idées de Frida que j'avais. Celle-ci, j'avais vu une inspiration dans la série Mrs. Maisel. Et il y a quelques mois, j'avais revu une robe dans Sex and the City, que Carrie porte, que je trouve m'avait redonné envie de coudre ça. J'avais acheté l'été dernier ce lin-cotton rayé avec du lurex. Et donc, je rêvais de me faire cette robe. Voilà, elle est finie. Je suis complètement en amour. Elle est magnifique. Donc, moi j'ai choisi la version... Non, attendez, on va faire les choses dans l'ordre. Je vais reprendre mon carnet et je vais vous donner toutes les infos. Donc, c'est un patron de Make My Lemonade. Il s'agit de Frida. Elle est de nouveau disponible dans l'abonnement au format PDF. Les marges de couture sont de 1 cm et sont incluses. J'ai coupé une taille... J'ai noté 38, mais je ne suis pas sûre que j'ai coupé une taille 38. Je suis presque sûre que j'ai coupé une taille 36. Mais ok. J'ai utilisé 3 mètres de tissu parce que je me suis bien loupée dans ma découpe. Je ne sais plus parce que c'était il y a longtemps. Mais ouais, j'ai bien foiré au niveau de ma découpe. J'ai dû recouper des pièces. Enfin bref, c'était un micmac pas possible. Mais donc en fait, l'idée c'est que... Ça c'était simple. C'est que je voulais avoir le haut avec les rayures dans ce sens-là et le bas avec les rayures dans ce sens-là. J'ai ajouté à la base 3 cm sur la pièce du haut parce que je voulais que la taille soit un peu plus basse. Finalement, je me suis rendu compte à l'essayage que c'était trop bas. J'ai remonté de 2 cm. Donc au final, j'ai ajouté 1 cm. Bravo, vous savez coûter. J'ai enlevé 10 cm sur les côtés des pièces jupes. Et cette fois-ci, je n'ai pas fait les poches. Je le regrette déjà. En fait, j'avais peur que ça fasse trop d'ampleur avec les rayures qui sont horizontales au niveau des fesses. J'ai déjà des bonnes fesses. Alors des rayures horizontales dessus, je me suis dit « Ouais, ça m'a vraiment... » Voilà. Mais en fait, j'adore les poches dans les roms et donc je suis triste. J'aurais dû faire des poches, tant pis. Tant pis, j'aurais dû faire des poches. Donc j'ai choisi la version col tunisien. Donc c'est celle qui est ouverte devant. J'ai fait la parementure classique du patron. J'ai fait des magnifiques raccords. Attendez, ce sont mes premiers quand même. Regardez-moi ça, cette beauté. Et la poche, tout est magnifique. Je vous mettrai des close-up de ces raccords sublimes. Devant, pareil. Sur les côtés de la jupe, pareil. Voilà, tout est nickel. Je me suis vraiment ravie. Elle est hyper bien réussie. Pour les boutons, en fait, j'avais acheté sur Vinted un stock pour 20 euros. J'ai eu un énorme stock de boutons vintage. Et donc, j'ai utilisé trois boutons que j'ai trouvés dans ce stock qui allaient très bien avec le tissu. Et pareil pour la boucle de la ceinture. C'est une boucle vintage que j'ai trouvée dans le stock que j'avais achetée. Il n'y en avait pas beaucoup des boucles de ceinture. Et celle-là marchait nickel. La ceinture, je l'ai thermocollée. Et c'est parfait. Et alors, je l'ai... Attendez. En fait, je l'ai simplement cousu comme ça, voilà, autour de la boucle. J'adore ce système de ceinture. Il faudrait que j'en trouve. Si vous savez, on peut en acheter, dites-le moi. Moi, je vous conseille, si vous voulez vous faire une Frida, je vous recommande plutôt cette technique. Plutôt que... Donc, la dernière fois, j'avais fait avec des rivets et une ceinture avec une pine qu'on plante dans les rivets. Honnêtement, ça ne tient pas très bien que ça, clairement, ça va tenir. En fait, je me suis inspirée de ce short Cézanne. C'est le même système. Donc, voilà. Cette fois-ci, j'ai cousu les passants. C'est la première fois que je l'ai fait. Et effectivement, ça tient beaucoup mieux avec les passants. J'en ai mis deux, un de chaque côté. Que dire de plus ? Pas grand-chose. Oui, c'est une jupe froncée toute simple. Il y a beaucoup, beaucoup d'amplitude. Il y a un long, long oublé à faire. Que j'ai fait parfaitement sur la ligne du tissu. Vraiment, franchement, j'ai soigné cette robe aux petits oignons parce que je savais qu'il y avait beaucoup de chance que ce soit ma dernière Frida. Et on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une prochaine Frida. Mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas prévu. Mais je vous recommande vraiment ce patron. Surtout si vous débutez. Franchement, c'est une pépite. Et pas que d'ailleurs. Il est super agréable à coudre et à porter. Donc voilà, je pense que c'est tout. Oui, par rapport au tissu, il est super agréable à coudre. C'est un coton lin avec du lurex à l'intérieur. Que j'avais trouvé au coupon Saint-Pierre. Il était dans plusieurs coloris. Je trouve qu'il est vraiment super beau. Il faisait exactement ce que je voulais. Enfin voilà, c'est très agréable. Je ne l'ai pas encore portée parce que j'attendais de vous la montrer. Parce que je sais qu'elle ne sera jamais aussi bien repassée qu'après avoir été cousue. Donc c'est la seule pièce que je n'ai pas vraiment portée. Même pas encore pour vous faire la vidéo. Donc voilà. C'est parti. Et voilà, ce bilan couture est terminé. J'espère que toutes ces pièces vous auront inspiré. Et que c'était comme vous l'avez imaginé quand je vous avais présenté mon mood board. Moi, en dehors de l'association de la salopette et de Vige avec le tueur tôt d'être. Pour le reste, je suis vraiment ravie de ce que j'ai cousu. Et je suis déjà en train de préparer le mood board pour l'automne-hiver. Je vous emmènerai avec moi dans une vidéo au niveau de la sélection des... Enfin comment je choisis les tissus que je vais faire avec les patrons. Comment je choisis mes patrons, etc. Je pense que ça peut être chouette et vous intéresser. Et pour la suite, en fait, j'aurais voulu avoir votre avis en commentaire. J'ai plusieurs idées de vidéos, en fait. Et j'aurais voulu savoir ce qui vous intéressait le plus. Alors j'ai notamment ce livre, en fait, de Charlène Plot. que j'aimerais beaucoup tester avec vous en vidéo. Donc vous allez vous prendre avec moi lors du décalcage, du coupage d'issue et tout ça. Je ne sais pas encore exactement quelles pièces je vais coudre. J'hésite entre plusieurs. Mais j'ai vraiment envie de tester ce livre en vidéo. Parce qu'on parle énormément de son premier livre. Ma garde-robe bohème chic. Mais je n'ai pas vu beaucoup de contenu par rapport à celui-ci. Et moi, je le trouve vraiment bien. Il est hyper bien pour les débutants. Mais même les patrons, on l'air trop chouette. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo sur ce livre. Ce serait un peu sous forme de Suo Long. Voilà, je pense que ça peut être très chouette. Vous avez bien aimé ça avec le t-shirt Badian. Et sinon, il y aura la vidéo pour les projets automne-hiver. Et alors, ce que je ne sais pas, en fait, c'est est-ce que ça vous intéresse encore d'avoir des hauts tissus plus classiques ? Enfin, j'ai toujours un peu des projets associés, mais ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que ça vous intéresse pour les tissus qui ne seront pas dans le moodboard d'automne-hiver ? Est-ce que ça vous intéresse quand même que je fasse un haul pour vous les présenter ? Ou si vous vous dites, ben non, c'est juste des tissus. On préfère voir ce qui est en cours avec des projets. Enfin bon, voilà. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'en tiendrai compte. Et je vous remercie encore énormément pour tous vos commentaires sous les dernières vidéos. Tous vos likes. Vraiment, vous êtes adorables. J'adore discuter avec vous. Je prends des fois beaucoup trop longtemps pour vous répondre. C'est parce que je n'ai pas envie de juste mettre un cœur. Mon excuse, mais je vous lis toujours et je vous réponds toujours. C'est juste que des fois, il y a un peu de délai. Donc voilà, je vous souhaite de très beaux moments dans votre vie et à bientôt.